Lara Fabian Lecœur en charpie, ce célèbre exquisso s'est terminé par un scandale public. Lara Fabian était dansé à vous, sur France 5, mardi 22 novembre, pour faire la promotion de son livre Tout, édition Libre Expression. Un ouvrage dans lequel elle partage de nombreuses recettes illustrées, des photos intimes mais dans lequel elle raconte aussi ses déceptions sentimentales. Et notamment ce jour, en 1988, où elle était désespérée en rentrant de Dublin, où avait lieu le concours Eurovision de la chanson. Note de la rédaction, comme l'explique Anne-Elisabeth Lemoyne. Parce qu'on vous avait un peu brisé le cœur. Pour dire les choses comme ça, a précisé ensuite l'animatrice, avant de laisser la star belgo-canadienne s'exprimer sur cette douloureuse période. « J'étais tombée amoureuse de la mauvaise personne, au mauvais endroit », s'est-elle souvenu. En faisant ici référence à son ancienne histoire avec un certain Roy Taylor, un homme marié qui avait des enfants. Une histoire qu'elle a jugée bancale, et qui a été le début d'une grande série de cet ordre. Car en effet, au début des années 90, elle fait la rencontre de l'auteur-compositeur Rick Allison. Tombe amoureuse, mais là aussi, finit par être déçue. Une rupture qui lui a notamment inspiré son célèbre titre « Tout », sorti en 1996. Style Div à place holdé à 1 et à 1, 8-300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum 8-990px, Div. À place holdé à 1 et à 1, 8-620px, minimum et 350px, Style. Après cela, elle fait la rencontre d'un jeune artiste corse, qui, à l'époque, était sur le point de s'engager dans une comédie musicale dont tout le monde parle. Comme elle le décrit dans son livre. Nul ne doute qu'elle parle alors ici de Patrick Fiori et Notre-Dame de Paris même si elle ne souhaite pas les nommer expressément. « J'ai la sensation que mon cœur respire », avait-elle ressenti lors de leur rencontre dans un petit restaurant merveilleux, la table du marché. Mais, à l'image de ses précédentes expériences avec les hommes, la magie a de nouveau fini par s'estomper. Une fin tragique, qui s'est produite lors du passage à l'an 2000. Lors d'une émission produite par un des ponts de la télé française qui célèbre la fin de l'année de cette nouvelle ère. « Il y a une dernière tentative de réparer les peaux cassées. En vain. Cela se solde par un scandale public. » Partage-t-elle dans son livre, ajoutant alors que cette fête de fin d'année a tourné au film d'horreur. « Style Dive à place Holder à 1 ré à 2, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum 8. 990px, Dive. » « À place Holder à 1 ré à 2, 8 620px, minimum et 350px, style. » L'an 2000 est pour elle un nouveau siècle qui ne ressemble à aucune de ses promesses. Un souvenir douloureux pour la chanteuse. « Je me revois. Ce n'est pas beau à voir. » « Peut-on lire dans tout, alors qu'elle précise dans la foule et avoir pris le premier vol pour Montréal afin de réparer, s, on cœur en charpie. » « Après cet immense chagrin d'amour, l'appétit me quittera pour un long moment. » Ajoutait-elle en évoquant son retour au Canada. Quelques années plus tard, en 2006, Lara Fabian fait la rencontre du producteur et compositeur Gérard Pulisino. Dont elle est désormais séparée. Il est le père de sa fille Lou. Malgré toutes ses déceptions amoureuses. Lara Fabian a fini par trouver le bonheur avec Gabriel Di Giorgio, avec qui elle est mariée depuis l'été 2013. Il est le père de sa fille Lou. « Qui je choisi Alcohol en ChföP. » « Mon ascense est cal ل crane de gueules. » « Mon ascense est avec l'édite du � negoieursel. » « Mon ascense est graus et town》 « Vivences par addiction birds » « Mon ascense est la main. »